bonjour 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 afin de faciliter votre intégration lors de la première journée à l'IFCS nous vous invitons à suivre les conseils prodigués dans cette vidéo vous trouverez en pièce jointe de ce courriel le projet pédagogique de l'IFCS dont vous pourrez prendre connaissance avant la rentrée le jour de la rentrée nous réaliserons un quiz afin de vérifier que vous avez identifié les éléments clés de ce fait n'oubliez pas votre portable votre smartphone ou votre tablette pour faciliter votre activité d'apprentissage et la dynamique collaborative nous vous demandons de créer une adresse gmail pour la créer c'est assez simple vous allez sur un moteur de recherche de type google vous notez créer un compte gmail et toute la procédure est présente et simplifiée sur votre écran si vous avez déjà une adresse gmail pas la peine d'en créer une nouvelle pendant la formation il vous sera nécessaire de vous connecter et d'investir dans l'achat d'un ordinateur portable ou une tablette numérique puisque la formation s'appuie sur de nombreux travaux de groupe au regard de nos partenariats universitaires afin de faciliter le choix des masters dès la deuxième semaine nous vous proposons au sein de ce courriel les liens vers les différents masters afin de bien organiser les différents temps de formation et les travaux collaboratifs nous avons besoin de connaître vos compétences numériques pour cela via le lien que vous avez eu sur le courriel nous vous demandons avant le 20 août de remplir le questionnaire évaluation des compétences numériques vous avez reçu récemment les documents concernant le stage du module 1 initiation à la fonction d'encadrement ce stage qui se déroule hors secteur sanitaire vous permettra de découvrir la fonction d'encadrant qui manage une équipe de 10 personnes minimum un bilan de vos recherches sera fait avec des formateurs de 3 septembre d'ici là nous restons à votre écoute si vous avez besoin d'informations complémentaires pour cette journée du 2 septembre de rentrée nous vous proposons d'organiser un repas convivial où seront présents le directeur les secrétaires vos formateurs et les directeurs de mémoire vous trouverez un lien vers un doodle qui vous permettra de préciser le plat la boisson que vous souhaitez apporter nous vous attendons avec plaisir